Je vais vous présenter la langue thème asiecte qui est berbère dans les projets Wikimedia. Donc l'introduction, c'est une langue écrite et parlée en Afrique du Nord et chez la diaspora. Plusieurs variantes existent. Plus de 58. Il y a un groupe, Wikimedia thème asiecte et plusieurs groupes régionaux comme Wikimedia au Maroc, Algérie, etc. liés au MENA, en Afrique, en Europe et en diaspora du Canada et en Amérique du Nord. On peut les trouver un peu partout. Donc la question qu'on peut se poser, comment trouver des solutions techniques afin d'organiser un développement au sein des communautés linguistiques ? Troisième point, c'est résumer des actions des projets en thème asiecte. Quatrième point, les problématiques recensées. Cinq, les personnes sur ces mots en voie de disparition, difficultés techniques et traduction. Mais le point 6, c'est les universités et les langues standards. Je vais essayer d'énumérer les projets Wikimedia en long terme asiecte et l'impact de la standardisation. Trouver des solutions pour les projets, collaborations et initiatives en vue d'enseignement, surtout en Wikidiction. Le neuvième point, c'est le partenariat et les ressources financières qui est important en Afrique. Comme tout le monde sait, il y a un manque crucial de matériel comme les ordinateurs, tout ce qui est technologique. Donc c'est important de devoir trouver des partenaires fiables. Le point 10, c'est des auteurs et des autorisations, surtout la licence créative commence. Le dernier point, c'est le contact, bien sûr, et la discussion. S'il y a des questions, bien sûr. Comment trouver des solutions techniques afin d'organiser un développement au sein des communautés linguistiques ? On a d'abord la communauté linguistique, donc on a dans le mouvement Wikimedia, le comité linguistique qui peut régler des problèmes. Ensuite, on a le groupe de leaders qui peuvent partager leurs savoirs. Troisième point, faciliter la création de projets, exemple, templates abordables en langue anglaise. Par exemple, surtout quand on veut démarrer un projet comme le Bictionnaire. Donc, faciliter la tâche aux nouveaux et aux nouvelles langues. Bien sûr, la formation technique avec stage au nouveau, que je n'ai pas vu beaucoup dans les projets. Suivir et aide des personnes ayant de l'expérience, ça va aider surtout les nouveaux. Offrir des bourses et inversion des nouveaux. Je mets l'accent sur les nouveaux et faire l'évaluation, bien sûr. Comme support, site web et documentation accessible, comme ça, on est des ressources. Donc, résumé des actions, j'ai essayé de voir à peu près, on a Wikipédia, Kabir, qui fait partie de Temazirt. Il y a plus de 6 000 articles, pas d'administration. Très peu de contributeurs actifs. Il y a aussi le Bictionnaire Shawi, Shawi, c'est Shawi Language, en anglais. Peu de contributeurs, 3 800 articles, créant 2000, sorti de l'incubateur 2020. Pas d'administration, mais des projets. Il y a Wikipédia, Wikipédia, Tachetet, plus de 6 000, plusieurs contributeurs actifs, une administration et des projets. Point important, il y a les projets incubateurs qui ne sont pas encore sortis. Donc, on a Wikipédia en langue officielle standard du Maroc, déjà 1029 articles très actifs, surtout lors du mois du Maroc, projet prometteur, vu le statut de langue dans le pays. Il y a Wikipédia référent et certains projets. Donc, ce qu'on voit, bien sûr, c'est que Wikipédia en langue officielle standard du Maroc et Wikipédia, Tachetet, qui font des projets, c'est qu'il y a des communautés. Et tant qu'il y a des communautés actives et avec des projets, ça fonctionne. Même le victionnaire, ça va. Donc, pour juste une seconde, parce que j'en ai. OK. Je reviens juste. Donc, quelques difficultés recensées, peu d'engagement de certaines communautés linguistiques, et il y a des raisons historiques. Difficultés techniques, notamment l'utilisation du Wikicode, qui est difficile, manque de projets, initiatives et incitatifs. Les règles grammaticales aussi, pour certaines langues variantes, sont, surtout pour l'orthographe, sont absentes, parce que ça reste déparlé. L'absence de formation, comme je dis, comme j'ai dit, s'il y a des projets, il y a des formations, des ateliers, des workshops, des initiatives, ça aide. Justement de projet, absente, administrateur, surtout si on lance un projet, il n'y a pas d'administrateur, peu de contributeurs actifs, ça n'aide pas. Donc, le point 7, sur charge de travail, certaines personnes vont faire plus de travail, il y a une charge importante de travail, donc ce n'est pas bon pour la santé, et c'est problématique. Peu de ressources, dans certaines variantes, il n'y a pas beaucoup de livres, donc c'est assez difficile. Et bien sûr, la sous-représentation, par rapport au projet Wikimedia, il y a plusieurs langues, donc les variantes de Thèmes Azir sont sous-représentées en général. Et pour le financement, par exemple, comme on voit le matériel, les ordinateurs, les équipements, les salles, c'est assez problématique. Donc, ça, je l'ai abordé, donc je l'ai abordé, donc pour les projets, je fais juste pour le cabine, ça a été lancé en 2007-2008. Le fonctionnaire, c'est 2020, et je l'ai aussi, c'est dans les années 2000-2008, espérons que les deux projets, surtout le projet Wikipédia en langue, Thèmes Azir, Standard, soient lancés rapidement. Bon. Comment trouver des... ça, je l'ai abordé. Donc, pour les personnes sources, c'est que quand je parle de personnes sources, je parle des personnes qui parlent la langue. Et comme les points et difficultés qu'on voit dans les communautés, c'est le décès des personnes qui connaissent la signification des mots. Et donc, c'est une perte pour l'humanité. C'est une perte aussi de tradition orale, peu de contact à cause des réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas d'échange, donc il n'y a pas de parler. Difficultés d'enregistrer des vidéos ou de recenser. On n'a pas de rapport exact parce que les pays d'Afrique font pas... Certains pays d'Afrique font pas de recensement linguistique. Donc, bien sûr, il y a des jeunes et des personnes âgées pour définir des mots, traduire des mots. Il n'y a pas beaucoup de moyens, peu de dictionnaires ou experts dans certaines variantes de Thèmes Azir. Donc, pour les universités et la langue standard, certains pays ont officialisé la langue de Thèmes Azir. Il existe une grammaire, des institutions, des universités qui enseignent la langue de Thèmes Azir. Le cas du Maroc tifinère officiel et de l'Algérie latine, la graphie, bien sûr, au Maroc, c'est l'officier qui tifinère. C'est bien clair. Et l'Algérie, on a les trois graphiques. On recense aussi certains pays comme la France, un cadre d'enseignement de la langue berbère à l'INALCO. Donc, l'impact de la standardisation sur les projets Wikimédia en Thèmes Azir. En fait, l'uniformité de la langue écrite au Maroc, ça c'est, disons, un bon point. Abondance des ressources écrites, multitude d'éditions, surtout pour le Thèmes Azir standard du Maroc. L'orthographe régle pour le Thèmes Azir. Les règles de l'orthographe sont bien claires, donc sont applicables. La graphie, c'est tifinère, elle est enseignée dans toutes les écoles au Maroc. Progression de la Wikipédia, comme je l'ai dit, standard dans les projets Wikimédia et volonté de travailler. Ça, c'est surtout pour les enseignants qu'on a besoin. On a besoin d'enseignants qui encadrent des étudiants, ainsi élaborer des projets qui vont donner du contenu dans les projets Wikimédia. Trouver des solutions. Donc, projet, comme je l'ai dit, la collaboration et l'initiative afin d'augmenter la participation et le contenu. En vue d'enseignement, l'exemple du mois du Maroc, ça a donné plusieurs contributions. Presque plus de mille articles Wikipédia, soit de Téchlihé ou bien standard, Wikimédia standard. La campagne maghreb environnementale de 2023 aussi, qui a abordé les langues africaines, le shawi, et Téchlihé, et même le derja marocain. Et ça a donné un impact important, surtout pour la création d'articles et de modifications pour améliorer le contenu. On a aussi Wikiconférence des mesures qu'on a besoin pour renforcer le tout. On a aussi, des fois, on se voit à la Wikiconférence francophone. Malheureusement, les bourses sont assez limitées. Et les leaders de groupe sont quasiment... C'est-à-dire que les leaders de groupe devraient se concentrer plus sur thème azite. Je vais donner les raisons pourquoi. L'implication, création d'articles et amélioration du contenu, formation des nouveaux, renforcer l'incitatif de participation via des concours et l'implication des nouveaux. Pour les solutions, l'exemple du mois du Maroc, c'est 1 700 articles ajoutés et modifiés dans Wikipédia Téchlihé, Wikipédia Téchlihé standard, 10 000 litres d'ajout. Là, pour les chiffres, la campagne maghreb environnement qui a été organisée par le groupe Wikimagreb, ça a donné un important ajout, surtout de Wikipédia Téchlihé et du Victionnaire Choui. Et d'argent qu'on peut inclure du Maroc, officiel. Bien sûr, Wikiconférence Téchlihé pour le projet futur, Wikiconvention francophone, il y a le projet qui est assez bien sur l'initiative des 100 pages pour ajouter des biographies d'autrices, dont Wikipédia Téchlihé, Kabyle Standard, Thamazigh du Maroc et en espèces francophones. Il y a le projet Wikisource futur, plusieurs livres dans le domaine des langues, Thamazigh, qui datent de plusieurs siècles, qui sont écrits en arabe et en Thamazigh. On peut faire des projets Wikidata, Wikimedia commence déjà, il y a plusieurs initiatives et projets parmi les membres de Wikimedia, soit Thamazigh ou les autres groupes de la région. Wikitong, bien sûr, et Wikivaya Bronze pour la musique, pour assembler les paroles, Wikitong pour les vidéos, aussi pour la langue. Le dernier point pour le partenariat et le financement, il y a la Wikimedia Foundation, les groupes, chapitres, les hubs, KUX, bien sûr, les institutions, les universités et organismes. Exemple du projet Multilangues, j'ai fait part lors de Wikimedia, la campagne, c'est le dictionnaire The Green World, plus de 10 langues, ça rassemble les langues africaines et les autres langues. Donc, partenaire avec, j'espère que c'est un futur projet de l'ONU dans l'ISCO et la Fondation et le groupe Wikimedia Algérie, Wikimedia Maghreb, Wikimedia Tamazigh, les groupes d'Afrique, etc. Le thème changement climatique est réfugié, destiné aux enfants et aux mères réfugiés, en lien avec les changements climatiques et aux paroles. Ça, c'est important vu qu'avec les changements, il y a eu beaucoup d'exodes, de changements, il y a eu beaucoup de réfugiés, donc on aimerait bien qu'on ait un dictionnaire qui rassemble les paroles africaines, surtout par exemple, il y a plusieurs pays qui sont réfugiés, exemple en Algérie. Les populations sont prises, il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de ressources, exemple, même malgré qu'il y a certaines universités qui enseignent, mais on aimerait bien avoir ça un peu partout et en open source, genre le dictionnaire, le dictionnaire qui a été élaboré, version papier. Cela va aider les enseignants pour la prise en charge des millions de réfugiés, surtout à cause des changements climatiques. Voilà, donc ça, c'est un projet futur qu'on espère qu'il va se réaliser, parce que c'est très important. Je reviens, c'est ça, c'est comme là, je vis au Canada, il y a plein de réfugiés, il y a plein qui sont venus. C'est très important que les enfants aient au moins accès à leur langue maternelle. Et c'est urgent. Espérons que tous les partenaires vont aider à la réalisation du projet. Donc, pour les projets futurs, exemple, enregistrement de la musique traditionnelle en licence libre au Canada, au Maghreb, on est avec Wikivibrance, enregistrement des capsules par des profs d'université en licence libre, surtout les profs, avec un cadrément, langue standard du thème azite marocain, Shaoui, Kaville, etc. Enregistrement des mots en voie de disparition via Wikimedia Commons et langue libre des variantes. C'est-à-dire qu'on enregistre, ça va direct dans Wikimedia Commons. Et c'est bon de revivre le projet d'une langue libre, surtout pour le Maghreb. Téléverser des fichiers photos pour les plantes, les animaux, etc. Envoie d'extinction, ça c'est à cause des changements climatiques et des feux qui ont fait un ravage ces temps-ci. Les localités ou régions, en respectant la toponomie locale, avec les descriptions en langue locale et en standard thème azite du Maroc. Donc, bien sûr, garder les contacts, ça c'est important. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je peux répondre. Je ne sais pas s'il reste du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada